You are the word at the beginning One with God the Lord most high Your hidden glory in creation Gloire à Jésus Christ de Nazareth Mes salutations les plus chaleureuses à tous Dans le nom précieux de Jésus Christ Aujourd'hui nous allons parler de la puissance de la vie éternelle Car plusieurs personnes ignorent que le chrétien ne meurt jamais Un enfant de Dieu ne meurt jamais Écoutons la parole de l'éternel Pour comprendre ce mystère Nous allons mettre sur la table le livre de Jean 11 Le verset 25 à 26 Que je reviens dans le nom précieux de Jésus Ma pique déclare Jésus lui dit Je suis la résurrection et la vie Celui qui croise en moi vivra Quand même il serait mort Verset 26 Et quiconque vit et croise en moi ne mourra jamais Crois-tu cela ? C'est Jésus qui déclare Dans sa parole Qu'un chrétien ne meurt jamais Celui qui croise en Jésus Christ ne meurt jamais Écoutons la parole de l'éternel Ce qui nous invite à saisir Que nous avons tout à gagner Si nous sommes du côté de Jésus Et de l'autre côté tout à perdre Si nous nous écartons de Jésus Ma pique déclare dans 1 Jean 5 verset 12 C'est ici Celui qui a le Fils a la vie Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie C'est avec Jésus que nous avons la véritable vie Ne laissons pas le péché nous éloigner de la véritable vie Ne laissons pas l'engueil nous empêcher de nous approcher de la véritable vie Ne laissons pas la jalousie Ne laissons pas la proposition de Satan Nous écarter de la véritable vie qui vient de Jésus Écoutons la parole de l'éternel Ce qui nous permet de comprendre qu'il y a deux notions en ce qui concerne la vie La première notion est celle de la vie superficielle Une vie superficielle c'est une vie sans Jésus Le plus souvent plusieurs qui n'ont pas Jésus pensent vivre Pourtant ils ne vivent pas Pourtant ils sont morts Là c'est la première notion Écoutons la parole de l'éternel La deuxième notion concerne Celle qui nous conduit vers la véritable vie qui vient de Jésus Christ de Nazareth Car nous avons vu dans ce texte que seul Jésus Christ nous permet d'expérimenter la véritable vie C'est la raison pour laquelle Jean 10 verset 10 déclare ceci Le volant ne vient que pour dérouper, égorgir, détruire Moi je suis venu afin que les prévies aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance Jésus Christ de Nazareth est venu donner la vie et la vie en abondance Il est donc question pour nous de saisir la véritable parole qui conduit à la vie éternelle Qui est de confesser Jésus Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur Ma vie déclare Ecoute-toi la parole de l'éternel Dans Romains 10 verset 9 à 11 qui déclare ceci Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus Et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts Tu seras sauvé Car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut Selon ce que dit l'Écriture Quiconque croise en lui ne sera point confus Si tu crois en Jésus Christ La confusion ne sera jamais ton lot au non-puissant de Jésus Écoutons la parole de l'éternel Nous nous rendons compte que la confusion est du côté de ceux qui sont rois de Jésus Christ Accroche-toi à Jésus pour expérimenter la véritable vie au nom de Jésus Christ Écoutons la parole de l'éternel Pour ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu Le Seigneur te donne le privilège aujourd'hui De l'expérimenter comme Seigneur et Sauveur Ma Bible déclare que Dieu n'est pas venu sauver les justes Mais il est venu sauver les pécheurs, les injustes Marc 2 verset 17 Écoutons la parole de l'éternel Reconnais que tu n'es qu'un pauvre pécheur Comme ce brigand sur la croix Qui avait reconnu qu'il n'était qu'un pauvre pécheur Et qui dans la suite a expérimenté le salut au nom de Jésus Christ Ma Bible me dit précisément dans Luc 23 Le verset 43 ceci Jésus lui répondit à ce brigand qui avait reconnu qu'il est faible Jésus lui répondit Je te le dis en vérité Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis Pour davantage confier qu'avec Jésus Christ on ne meurt jamais Il s'agit de confesser tes péchés Et de l'accepter en confessant qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur Et la suite c'est la vie La vie en abondance Dieu par la méditation de la parole Par la prière Te permettra d'entretenir cette communion Pour davantage jouir Non seulement de cette bénédiction ici sous terre Et après la vie éternelle Vie la véritable vie avec Jésus Car avec Jésus Christ on ne meurt jamais D'ailleurs Écoutons la parole de l'éternel Luc 20 Le verset 37 à 38 Qui déclare ceci Que les morts ressuscitent C'est ce que Moïse a fait connaître quand A propos du puissant Il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Et le Dieu de Jacob Verset 38 Or Dieu n'est pas le Dieu des morts Mais des vivants Car pour lui Tous sont vivants Le Dieu que nous servons N'est pas le Dieu des morts C'est le Dieu des vivants Moïse est vivant Parce qu'il était avec Dieu Isaac est vivant Parce qu'il était avec Dieu Jacob est vivant Parce qu'il était avec Dieu Sois vivant En étant avec Dieu En mettant en pratique la parole de Dieu En se confiant totalement au Seigneur Jésus Et en respectant les injonctions du Saint-Esprit Il s'agit de cette vérité au nom de Jésus-Christ Nazareth Par l'autorité que Dieu m'a donnée Je viens réprimander tout esprit de confusion Qui perturbe les enfants de Dieu Qui empêche aux enfants de Dieu de vivre La sérénité spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ Et j'installe dans leur vie La crainte de Dieu L'amour pour Dieu L'amour pour le prochain Au nom de Jésus-Christ Je viens prophétiser dans la vie des athées Le salut au nom de Jésus-Christ Car ma Bible déclare Que c'est Dieu qui visite les cœurs Si Dieu n'attire Personne ne peut venir à lui Par mention de Dieu Je déclare le salut Dans la vie des athées Dans la vie des incrédules Au nom de Jésus-Christ Merci papa de ce qu'en ce moment Quelque chose se passe Dans la vie d'une personne Retiens Que la vérité prophétique ne se débat pas Mais elle s'impose au nom de Jésus-Christ Amen Note à Péné Jean-Baptiste est venu Il ne mangeait pas Il ne buvait pas Les gens ont parlé Jésus-Christ est venu Il mangeait Il buvait Les gens ont parlé Les gens ne cesseront de parler Mais ce qui compte C'est la pensée de Dieu pour toi Et la pensée pour cette semaine Consiste à nous faire comprendre Si si Je ne cesserai de faire Alors il faut faire Ce qu'il faut faire Pour plaire à celui qui fait Et qui fait le fait Et celui qui fait et qui fait le fait C'est Dieu Pour Dieu En mémoire des personnes Qui ont combattu le bon combat Comme Paul Et qui sont vivants Je ne cesserai De prêcher l'évangile plus haut D'aller plus loin dans l'évangile Afin de faire vivre La vie de Christ Autour de moi Au nom de Jésus-Christ Que Dieu vous bénisse Au nom de Jésus Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501